Salut, bienvenue sur French Stories with Jérôme. Après une courte absence d'une semaine, je suis de retour. Connaissez-vous le Mont-Saint-Michel ? C'est une commune française située en Normandie qui a la particularité d'être perché sur un rocher et qui, lors des grandes marées, devient une véritable île, inaccessible par la route. Eh bien, vers la fin du XIXe siècle, Guy de Maupassant, écrivain français de renom, a publié la légende de ce lieu que je m'en vais vous conter aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, prêts à améliorer votre compréhension orale avec de nombreuses descriptions. Je vous souhaite une très bonne écoute. L'histoire commence ici. Je l'avais vu d'abord de Cancale, ce château de fées planté dans la mer. Je l'avais vu confusément, ombre grise dressée sur le ciel brumeux. Je le revis d'avranche, au soleil couchant. L'immensité des sables était rouge, l'horizon était rouge, toute l'abbé démesurée était rouge. Seule l'abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de la terre, comme un manoir fantastique, stupéfiante comme un palais de rêves, invraisemblablement étrange et belle, restée presque noire dans les pourpres du jour, mourant. J'allais vers elle le lendemain dès l'aube, à travers les sables, l'œil tendu sur ce bijou monstrueux, grand comme une montagne, ciselé comme un camé et vaporeux comme une mousseline. Plus j'approchais, plus je me sentais soulevé d'admiration, car rien au monde, peut-être, n'est plus étonnant et plus parfait. Et j'ai ré, surpris comme si j'avais découvert l'habitation d'un dieu à travers ces salles portées par des colonnes légères ou pesantes, à travers ces couloirs percés à jour, levant mes yeux émerveillés sur ces clochetons qui semblent des fusées parties vers le ciel et sur tout cet emmêlement incroyable de tourelles, de gargouilles, d'ornements svelts et charmants, feux d'artifice de pierre, dentelles de granit, chef-d'œuvre d'architecture colossale et délicate. Comme je restais en extase, un paysan bas-normand m'aborda et me raconta l'histoire de la grande querelle de Saint-Michel avec le diable. Un sceptique de génie a dit « Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu ». Ce mot est d'une éternelle vérité et il serait fort curieux de faire dans chaque continent l'histoire de la divinité locale ainsi que l'histoire des saints patrons dans chacune de nos provinces. Les individus d'origine africaine ont des idoles féroces, mangeuses d'hommes. Le musulman polygame peuple son paradis de femmes. Les grecs, en gens pratiques, avaient divinisé toutes les passions. Chaque village de France est placé sous l'invocation d'un saint protecteur, modifié à l'image des habitants. Or, Saint-Michel veille sur la Basse-Normandie. Saint-Michel, l'ange radieux et victorieux, le porte-glaive, le héros du ciel, le triomphant, le dominateur de Satan. Mais voici comment le bas-normand, rusé, côteleux, sournois et chicanier, comprend et raconte la lutte du grand saint avec le diable. Pour se mettre à l'abri des méchancetés du démon, son voisin, Saint-Michel construisit lui-même, en plein océan, cette habitation digne d'un archange. Et seul, en effet, un pareil saint pouvait se créer une semblable résidence. Mais comme il redoutait encore les approches du malin, il entoura son domaine de sable mouvant plus perfide que la mer. Le diable habitait une humble chaumière sur la côte. Mais il possédait les prairies baignées d'eau salée, les belles terres grasses où poussent les récoltes lourdes, les riches valets et les coteaux fécondent tout le pays, tandis que le saint ne régnait que sur les sables. De sorte que Satan était riche et Saint-Michel était pauvre comme un gueux. Après quelques années de jeûne, le saint s'ennuya de cet état de choses et pensa à passer un compromis avec le diable. Mais la chose n'était guère facile, Satan tenant à ses moissons. Il réfléchit pendant six mois, puis, un matin, il s'achemina vers la terre. Le démon mangeait la soupe devant sa porte quand il aperçut le saint. Aussitôt, il se précipita à sa rencontre, baisa le bas de sa manche, le fit entrer et lui offrit de se rafraîchir. Après avoir bu une jatte de lait, Saint-Michel prit la parole. « Je suis venu pour te proposer une bonne affaire. » Le diable, candide et sans méfiance, répondit. « Ça me va. » « Voici. Tu me céderas toutes tes terres. » Satan, inquiet, voulut parler. « Mais... » Le saint reprit. « Écoute d'abord. Tu me céderas toutes tes terres. Je me chargerai de l'entretien, du travail, des labourages, des semences, du fumage, de tout enfin, et nous partagerons la récolte par moitié. » Est-ce dit ? Le diable, naturellement paresseux, accepta. Il demanda seulement en plus quelques-uns de ces délicieux surmulés qu'on pêche autour du mont solitaire. Saint-Michel promit les poissons. Ils se tapèrent dans la main, crachèrent de côté pour indiquer que l'affaire était faite, et le saint reprit. « Tiens, je ne veux pas que tu aies à te plaindre de moi. Choisis ce que tu préfères, la partie des récoltes qui sera sur terre ou celle qui restera dans la terre ? » Satan s'écria. « Je prends celle qui sera sur terre ! » « C'est entendu, » dit le saint. Et il s'en alla. « Voilà. » Or, six mois après, dans l'immense domaine du diable, on ne voyait que des carottes, des navets, des oignons, des salsifis, toutes les plantes dont les racines grasses sont bonnes et savoureuses et dont la feuille inutile sert tout au plus à nourrir les bêtes. Satan n'eut rien et voulu rompre le contrat, traitant saint-Michel de malicieux. Malicieux. Mais le saint avait pris goût à la culture. Il retourna retrouver le diable. « Je t'assure que je n'y ai point pensé du tout. Ça s'est trouvé comme ça. Il n'y a point de ma faute. Et pour te dédommager, je t'offre de prendre, cette année, tout ce qui se trouvera sous terre. Ça me va, » dit Satan. Au printemps suivant, toute l'étendue des terres de l'esprit du mal était couverte de blés épais, d'avoines grosses comme des clochetons, de lin, de colzas magnifiques, de trèfles rouges, de pois, de choux, d'artichaut, de tout ce qui s'épanouit au soleil en graines ou en fruits. Satan n'eut encore rien et se fâcha tout à fait. Il reprit ses prêts et ses labours et resta sourd à toutes les ouvertures nouvelles de son voisin. Une année entière s'écoula. Du haut de son manoir isolé, saint-Michel regardait la terre lointaine et féconde et voyait le diable dirigeant les travaux, rentrant les récoltes, battant ses grains. Et il rageait, s'exaspérant de son impuissance. Ne pouvant plus duper Satan, il résolut de s'en venger et il alla le prier à dîner pour le lundi suivant. « Tu n'as pas été heureux dans tes affaires avec moi, disait-il. Je le sais, mais je ne veux pas qu'il reste de rancune entre nous et je compte que tu viendras dîner avec moi. Je te ferai manger de bonnes choses. » Satan, aussi gourmand et paresseux, accepta bien vite. Au jour dit, il revêtit ses plus beaux habits et prit le chemin du mont. Saint-Michel le fit asseoir à une table magnifique. On servit d'abord un vol au vent plein de crêtes et de rognons de coq avec des boulettes de chair à saucisse puis deux gros surmulés à la crème puis une dinde blanche pleine de marrons confits dans du vin puis un gigot de présalés tendres comme du gâteau puis des légumes qui se fondaient dans la bouche et de la bonne galette chaude qui fumait en répandant un parfum de beurre. On but du cidre pur mousseux et sucré et du vin rouge et capiteux et, après chaque plat, on faisait un trou avec de la vieille eau de vie de pomme. Le diable but et mangea comme un coffre tant et si bien qu'il se trouva gêné. Alors Saint-Michel, se levant en formidable, s'écria d'une voix de tonnerre « Devant moi ! Devant moi, canaille ! Tu oses ! Devant moi ! » Satan éperdu s'enfuit et le saint, saisissant un bâton, le poursuivit. Il courait par les salles basses tournant autour des piliers, montait les escaliers aériens ou galopait le long des corniches, sautait de gargouille en gargouille. Le pauvre démon, malade à fendre l'âme, fuyait, souillant la demeure du saint. Il se trouva enfin sur la dernière terrasse, tout en haut, d'où l'on découvre la baie immense avec ses villes lointaines, ses sables et ses pâturages. Il ne pouvait échapper plus longtemps et le saint, lui jetant dans le dos un coup de pied furieux, le lança comme une balle à travers l'espace. Il fila dans le ciel ainsi qu'un javelot et s'en vint tomber lourdement devant la ville de Mortin. Les cornes de son front et les griffes de ses membres entrèrent profondément dans le rocher qui garde pour l'éternité les traces de cette chute de Satan. Il se releva boiteux, estropié jusqu'à la fin des siècles et, regardant au loin le mont fatal, dressé comme un pic dans le soleil couchant, il comprit bien qu'il serait toujours vaincu dans cette lutte inégale et il partit en traînant la jambe, se dirigeant vers des pays éloignés, abandonnant à son ennemi ses champs, ses coteaux, ses valets et ses prêts. Et voilà comme Saint-Michel, patron des Normands, vainquit le diable. Un autre peuple avait rêvé autrement cette bataille. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Je trouve ça chouette d'associer des lieux à des histoires comme celle-ci. Bref, on se retrouve dans le prochain épisode et dites-y là, portez-vous bien et continuez d'étudier le français comme vous le faites. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501